Tu kiffes la capoira. Tu aimerais faire de la capoira. Tu aimerais devenir un capoiri. C'est faire des trucs cools, te servir ton corps, devenir plus souple, faire des équilibres sur les mains, des roues, donner des coups de pied, faire des petites acrobaties. Tu as même connu la capoira quand tu étais jeune et tu étais fasciné par la plasticité, par la beauté de la capoira. Ce que les mecs, ils arrivaient à faire, c'était dingue. Ça t'a donné envie d'en faire. Et encore aujourd'hui, il y a une partie de toi qui résonne avec ça. Avec le fait de faire de la capoira, de devenir capoiri. Mais il y a eu les études, il y a eu les soirées, il y a eu les copains, il y a eu les copines, il y a eu les déménagements, il y a eu le travail, il y a eu la famille, les enfants. Tout un tas de choses est arrivé et ce qui a fait en sorte que tu n'as pas commencé la capoira à l'époque. Et tout ça, c'est ok. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du cycle de la vie. Mais dis-toi bien quelque chose, il n'est pas trop tard. Parce que des personnes comme toi, avec cette histoire-là, avec ton histoire, j'en ai des tas dans mon école de capoira. Ils ont connu la capoira à jeunes, ils n'ont pas réussi à en faire pour X raisons. Et aujourd'hui que le planning se décharge un petit peu, c'est plus facile à gérer la famille, les enfants, le travail. Ils retrouvent un peu plus de temps. Ils se disent, et pourquoi pas reconnecter avec ce petit rêve que j'avais de faire de la capoira quand j'étais jeune. Et du coup, ils viennent et ils osent essayer. Et pour les plus malins, ils envoient leur enfant s'inscrire. Et ils se disent après, pour nous, c'est possible aussi ? Le profil-là, c'est 80% des élèves que j'ai dans mon école de capoira. Et je trouve ça génial parce qu'ils osent se reconnecter avec cette envie qu'ils avaient avant. Ils ont cette audace de se dire, c'est pour moi et c'est maintenant. Et ça, c'est génial quand tu les vois arriver en cours avec cette espèce d'envie. Et en plus, ils se rendent compte que, ah ben ouais, mais en fait, je peux bien m'amuser même à mon âge. Je peux bien progresser même à mon âge. Et toutes les espèces de limitations qui s'étaient mises dans la tête, je suis pas souple, je suis trop vieux, j'ai trop de douleur. En fait, tout ça vient s'éclater, se briser en mille morceaux. Et le vrai problème, c'est de rester dans cette espèce d'entre-deux, de rester dans sa tête, d'être prisonnier de ses pensées. Je suis pas souple, c'est trop vieux, c'est plus pour moi. Car le problème, c'est que plus on attend, plus on renforce ses pensées-là, et moins on va le faire. Plus ça va être difficile de franchir le premier pas, d'aller au moins essayer un cours de capoira. Au moins essayer de faire un petit peu de capoira chez soi, à la maison, dans son salon. Tu sais, c'est comme quand tu arraches un sparadrap. Un moment, il faut y aller. Il faut tirer fort, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément la meilleure des sensations. Mais après, c'est fait, on est satisfait. J'ai fait. Et là, c'est pareil. Si t'as la possibilité de commencer, même tout tranquillement, même timidement. Par exemple, comme je t'ai dit, chez toi, dans ton salon, devant mes vidéos. Car c'est là où tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de petits pas. Chaque pas compte. Le but est juste de se mettre en marche, et après, on va avancer. Au fur et à mesure, on va aller de plus en plus loin. Mais il faut commencer quelque part. Car si tu fais rien, rien se passera. Rien va avancer. Et tu resteras bloqué là où tu es, sans jamais avancer de ta vie. En tout cas, dans la capoira. Et la seule chose que tu vas gagner, c'est que tu vas perdre du temps. Donc, il faut te défaire de ces pensées-là. Il faut te défaire du regard des gens. Il faut te défaire de tous ces jugements que tu portes sur le fait de commencer une activité sur le tard. Tu sais, ce genre de pensée que, de toute façon, c'est pas pour moi. De toute façon, je suis trop vieux. De toute façon, je suis pas assez souple. Moi, quand j'entends ça, je suis, mais... terrifié. Vraiment, sincèrement, ça me terrifie. Mais je comprends qu'on en arrive à ce genre de pensée-là, à ce genre d'extrémité-là. Mais pour moi, quand j'entends ça, c'est la mort. Cette espèce de résignation totale, d'abandon ultime, c'est plus pour moi. J'ai fait un deuil de mes rêves. J'ai fait un deuil de mes envies. Et j'abandonne tout. J'accepte que ma vie soit moins que ce qu'elle pourrait être. Et ça, ça me glace le sang. Mais un autre choix est possible. Un autre chemin est possible. Moi, je le sais, parce que je te tiens la porte. Je sais combien ça peut être difficile de commencer un cours de capora. Combien ça peut être difficile d'oser venir à un cours de capora. C'est pourquoi je t'ai écrit spécialement pour toi un guide débutant caporiste, spécialement si tu as 30, 40 ou 50 ans et que tu veux commencer la capora. Que ce soit dans un cours de capora ou que ce soit de chez toi. Tu trouves dans ce guide tous les mouvements de base que tu dois connaître pour tes premiers cours de capora. Je t'ai fait plein de vidéos explicatives à ce sujet-là. Mais également, je vais te dire à quoi t'attendre dans tes premiers cours de capora. Qu'est-ce que tu vas trouver quand tu vas franchir comment se passe un cours de capora. Ça, tu trouveras toutes les explications à l'intérieur de ce guide. Et aussi, tu verras les erreurs les plus paumunes et surtout, comment les éviter. Tu trouveras toutes ces réponses dans ce guide pour t'accompagner à commencer la capora en club ou dans ton salon. Car mon but est de te faire prendre conscience que tu peux le faire. Tu peux commencer la capora. Même si tu as 30, 40, 50 ans et que tu n'es pas souple et que tu n'es pas en bonnes conditions physiques, on s'en moque. C'est pas trop tard. Ça peut être maintenant. Rappelle-toi, je te tiens la porte. Je t'accompagne à travers ce guide. Je t'accompagne à travers ces vidéos YouTube que tu retrouves tous les mardis. Les vidéos pédagogiques que tu retrouves tous les vendredis. Mes articles de blog que tu retrouves tous les dimanches. Mais aussi à travers ma newsletter. Et c'est là où tu te rends compte que dans ton histoire, tu n'es pas seul. Pour te donner une idée, on est bientôt plus de 200 inscrits dans ma newsletter. 200 personnes qui ont le même profil que toi. Alors si tu veux nous rejoindre, tu as juste à télécharger le guide, à mettre ton prénom, ta plus belle adresse mail. Tu auras accès directement à ton guide et tu feras partie de la newsletter que tu recevras tous les jeudis matin dans ta boîte mail. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Tu me télécharges ce guide maintenant avec le lien dans la description. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao !